bonjour les enfants comment allez-vous alors pour ce mercredi vous avez donc un après midi de livre vaut mieux de voir une vidéo de jeu préféré alors je vous propose aujourd'hui on va apprendre les formes géométriques d'accord jouons au jeu les formes géométriques jouons maintenant quelle forme représente un rectangle quelle forme représente un rectangle quelle forme représente un rectangle on va chercher alors qui ça veut dire un rectangle un rectangle c'est une sorte de forme géométrique qui a donc une longueur et un largeur par exemple cet exemple un rectangle c'est la même chose ici voici un deuxième rectangle et voilà vous avez bien compris quelle forme représente un cercle quelle forme représente un cercle un cercle ça veut dire un rond tout rond si je si je prends par exemple cette forme c'est un cercle c'est la même chose ici c'est la même chose quelle forme représente un cercle voilà quelle forme représente un cercle vous avez bien compris ce qui se veut dire un cercle il faut le trouver facilement voici un cercle bleu marron quelles formes représente un triangle un triangle c'est pas un rectangle un triangle et là trois côtés comme cet exemple et voilà et voilà et voilà et voilà ça se veut dire qu'elle représente un triangle un triangle oui c'est la même chose un triangle voici un triangle voici un autre triangle voici un autre triangle voici un autre triangle quelle forme représente un carré un carré un carré c'est une forme géométrique qui contient quatre côtés côté et et voilà c'est pas un rectangle c'est pas un rectangle c'est pas un rectangle un rectangle contient longueur longueur et large longueur et large voilà un carré quelle forme représente un rectangle voilà quelle forme représente un rectangle je vous laisse trouver facilement non ce n'est pas un rectangle c'est un carré non ce n'est pas un rectangle c'est un cercle voilà voilà et voilà quelle forme représente un triangle oui oui je comprends voilà voilà et voilà quelle forme représente un cercle quelle forme représente un cercle voilà voilà et voilà quelle forme représente un triangle quelle forme représente un triangle c'est facile voilà c'est comme un fromage voilà et voilà ça représente comme une sorte de fromage quelle forme représente voilà quelle forme représente un carré à quelle forme représente un carré un carré voilà 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 alors si on voit par exemple quelle forme représente un cercle voilà si on voit par exemple un cahier une feuille de une feuille d'un cahier et là ce qu'on appelle des cases et des cases et des cases se forment de carrés voilà quelle forme représente un cercle vous connaissez un cercle voilà comme en forme de ballon c'est tout rond voilà ou se forme d'une balle d'une balle quelle forme représente un cercle se forme aussi d'un panneau tout rond oui sur la sur sur la route il y a des panneaux alors des panneaux d'interdiction vous voyez voilà c'est ce qu'on appelle la forme circulaire ou un rond ou un cercle voilà 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 c'est facile de trouver facilement quelle forme représente un cercle on trouve facilement quelle forme représente un cercle on trouve maintenant facilement les formes géométriques et on va les identifier facilement et cercle toujours tout rond tout rond quelle forme représente un cercle voilà c'est ça c'est ça quelle forme représente un triangle un triangle et oui il y a quelques panneaux euh de circulation si on le retrouve elle représente d'une forme triangulaire oui ce sont des triangles un triangle voilà euh comme la forme de du fromage voilà voilà alors bravo alors c'est bien les enfants vous avez bien compris que ça veut dire les formes géométriques et les différents types de formes géométriques il y a un carré il y a un cercle il y a un triangle il y a un rectangle on va rejouer quelle forme représente quelle forme représente un cercle un cercle c'est facile de trouver il y en a trois voilà quelle forme représente un carré quelle forme représente un carré c'est facile je trouve facilement quelle forme représente un cercle un cercle comme une forme euh comme une forme d'une balle plusieurs cases dans un euh sur un cahier par exemple il y a plusieurs cases il y a plusieurs cases sur la feuille d'un cahier voilà euh voilà voilà c'est facile tranquille un cercle un cercle un cercle un triangle sous forme du fromage oui 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 je sais c'est pas le bon je répète plusieurs fois quelle forme représente un rectangle un rectangle comme la table dans la classe dans la classe voilà exactement quelle forme représente un cercle voilà quelle forme représente un cercle voilà quelle forme représente un triangle voilà c'est facile oui 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 c'est ça quelle forme représente un cercle Un carré. C'est ça. Quelle forme représente un cercle ? Exactement, ici. Quelle forme représente un rectangle ? Un rectangle, c'est la forme d'une table, voilà. C'est facile. Voisine, un rectangle. Quelle forme représente un triangle ? Un triangle, voilà. C'est bravo. On a bien compris la leçon d'aujourd'hui, en s'amusant, bien sûr. C'est les formes géométriques. Bravo les enfants, et au revoir. A la prochaine vidéo, on va apprendre en s'amusant. Au revoir, au revoir.